Une drôle d'agitation anime la ferme du Pré-des-Champs. Les vaches ont dû céder la place. Dans la stabulation ce soir, ce sera théâtre. En quelques heures, la scène ambulante s'est déployée. 20 ans que Patrick Cossnet, ancien agriculteur du Maine-et-Loire, devenu auteur de théâtre, croque ce monde qu'il connaît si bien. On a demandé aux agriculteurs le tout et son contraire, nourrir les gens. Et puis, on leur a reproché tout aussi. Ils se sont toujours adaptés. Et on pose un peu tout ce questionnement-là, cette difficulté de vivre, d'avoir identitaire du monde agricole. Être à ferme, c'est devenu un col-cause, enfin, un col-cause privé. Non, non, mais attends, attends, mais prends. Si tu vendais ton pastis secours mondial, c'est-à-dire la moitié du prix, tu comprendrais peut-être. Les 100 kilos de lait, il y a 20 ans, valait 120 francs. Il y a 10 ans, 60 francs. Et cette année, 30 euros. Subvention, mondialisation, rapport à l'autre, quand la scène miroir d'un monde devient lieu de rencontre. Nous accueillons des gens qui ne sont jamais allés au théâtre. Et pour nous, ça, cette rencontre-là entre ce que l'on dit et ces gens-là, c'est très intéressant. Parce que c'est des gens qui n'ont pas, entre guillemets, des plis et n'ont pas des attentes. Conférence ! Le suicide agricole collectif ! Avantage, inconvénient ! On accueillera tous les jeunes des banlieues. Là ! J'ai moi-même vécu dans une ferme quand j'étais petite, donc j'ai plein de souvenirs qui me sont revenus. Et j'ai trouvé que c'était très bien joué, avec beaucoup de finesse. Pour ses 20 ans, la compagnie prend la clé des champs. Elle va jouer ses 12 spectacles dans les fermes de plus de 50 départements. Septième module ! Le septième jour ! La création ! L'argent ! La philosophie ! La politique ! L'eau est-elle commercialisable ? L'air est-il commercialisable ? La terre est-elle à vendre ? Les hommes sont-ils à vendre ? Et les politiques sont-ils vendus ? Applaudissements